Bonjour, Youssouf Dabo, sélectionneur des U20 du Sénégal, entraîneur de Tengue TFC. Alors, pourquoi Sadio Mane Ballon d'or ? Parce que, tout simplement, il a été phénoménal. La saison dernière, tant en club qu'en sélection, même si avec la sélection, il ne gagne pas la calme, mais il réussit quand même à jouer une finale continentale, avec un bon parcours, en étant un élément déterminant dans le parcours des Lyon du Sénégal. Il a été aussi un élément très, très, très déterminant avec son club, Liverpool, qui gagne la Champions League. Il finit meilleur buteur, bien sûr, Execo avec deux autres. Et c'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts, une trentaine, sans pour autant exploiter les balles arrêtées, ce que font les autres. Donc, si on enlève les balles arrêtées qu'ont marqué les autres, Sadio est largement, largement devant eux, au niveau des réalisations. Parce que le ballon d'or, l'essence du ballon d'or, c'est de récompenser quand même le joueur qui a été vraiment déterminant durant la saison, avec son club et sa sélection. Et Sadio est largement devant les autres. On me dira que Messi a marqué des buts, ou il a été performant. Il n'a pas joué une finale continentale dans la confrontation directe entre Liverpool et Barcelone. Sadio sort vainqueur. Donc, tout ça fait que, voilà, on doit récompenser par rapport à la saison qu'il y a. Sadiou Mané est le meilleur des ballons d'or. Sadiou Mané est le meilleur des ballons d'or. Tu ne sais pas comment il est le meilleur des ballons d'or. Tu as entendu ? Nous, c'est le finaliste de la Coupe d'Afrique. Sadio Mané est le meilleur buteur de la championne d'Angleterre. Il est le vice-champion d'Angleterre. Il est le Premier League de Champions. Il s'agit de la comporte de Sadio Mané et le plus important de Sadio Mané. Il est le meilleur des ballons d'or. Ne vous faites pas de la chance. Sadio Mané, il mérite le meilleur des ballons d'or. Plus que tout le monde. Ne vous faites pas de la chance.